Bonjour, nous sommes de Sofitel, Luxembourg, Europe. Nous accueillons Max, qui va nous parler de sa conférence sur le bonheur. Bonjour Max. Bonjour Sarah. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, alors je m'appelle Maxime et tout le monde m'appelle Max. Du fait de la société Relax Max que j'ai créée maintenant depuis 2005 avec mon épouse. J'ai une charmante épouse que j'aime beaucoup et j'ai deux enfants aussi merveilleux. Nous sommes en fait originaires de Lille et donc nous sommes venus au Luxembourg pour apporter du bien-être pour les entreprises, donc essentiellement du massage pour les hôtels. Nous travaillons avec différents hôtels au Luxembourg dont le Sofitel Luxembourg Europe. Nous travaillons essentiellement aussi en événementiel et aussi à domicile, nous recevons chez nous à Bétambourg. Pourquoi avez-vous choisi de proposer une conférence sur le bonheur ? Alors j'ai choisi de proposer cette conférence sur le bonheur. J'ai remarqué depuis des années, nous travaillons dans les sociétés, nous travaillons en entreprise, et j'ai remarqué en fait que les gens ne sont pas heureux, notamment au travail. Dans le monde où nous vivons, nous voyons qu'il y a de plus en plus de gens qui ont peur, de plus en plus de gens qui sont malades, qui ne sont pas en paix, qui sont malheureux, etc. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas proposer une conférence sur le bonheur et de donner les clés du bonheur ? Parce qu'en fait, pendant des années, donc c'est ce que j'explique dans mon histoire personnelle, j'ai été malheureux pendant des années, et j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé l'amour. Et c'est vraiment ce qu'on va parler, donc je vais donner les clés, je vais parler de mon histoire personnelle. Et c'est vraiment un message qui est impactant, inspirant, touchant, et ça change les vies de certaines personnes. Quels sont les points importants pour vous dans cette conférence ? Alors justement, les points importants, on va parler principalement de l'amour. On va parler principalement de... Mais l'amour, c'est large comme sujet. C'est large justement. Alors, je vais parler en fait du cœur, parce que tout ce qui vient de notre cœur, comme le disque dur d'un ordinateur. Qu'est-ce qu'on va stocker dans le disque dur ? Donc si on va stocker la colère, si on va stocker la haine, si on va stocker la peur, forcément tout ce qui va ressortir au quotidien, ça va être la colère. Alors si on a beaucoup d'amour, forcément tout ce qui va sortir de notre bouche, tout ce qui va sortir de notre cœur, va être de l'amour. Et donc voilà, j'encourage avec différentes clés. Je vais parler de l'importance de la parole, l'importance de l'utilisation de la langue, parce que la parole en fait est vie. Et donc avec cette langue qui peut être très dangereuse, en fait c'est un petit membre, mais c'est une partie de notre corps qui peut être dangereuse. Parce qu'avec cette langue, on peut dire « je t'aime », mais avec cette langue, on peut dire « je te déteste ». Et en général, ce mot-là « je te déteste » n'est pas beau à entendre. Voilà, et je donne des exemples avec mon parcours, avec mon histoire personnelle. Donc on va vraiment, il y aura vraiment une prise de conscience, je vais les faire travailler un petit peu sur différents exercices. Donc voilà, c'est vraiment un message, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment très touchant, très puissant, qui va toucher le cœur, mais qui va vraiment faire réagir. Par rapport à votre conférence, vous ciblez qui ? Quels sont les gens que vous avez envie de toucher ? Alors, principalement, j'interviens en entreprise, mais j'interviens aussi dans les écoles. Donc pour toutes les personnes en fait, c'est vraiment pas une cible bien précise. En entreprise, oui, parce que nous travaillons avec les sociétés. Et comme je dis toujours, pour qu'une entreprise soit en bonne santé, il faut que les employés soient en bonne santé. Donc qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient remplis d'amour. Et j'encourage toujours les managers pour qu'il y ait une bonne ambiance, pour que l'entreprise, voilà, soit, pour que les employés soient heureux, soit épanouis. Performants en même temps ? Bah performants, de toute façon, tout est lié. Je donne l'exemple, par exemple, on va dans une entreprise, dès qu'on arrive, on va à la réceptionniste, avec un large sourire. Elle est contente de nous voir, bienvenue monsieur, je peux vous installer, etc. C'est les petits détails, mais c'est très important. Et c'est vraiment ce que j'enseigne auprès de mes enfants. C'est pour ça que ma cible, c'est les écoles, c'est les enfants, les élèves, etc. Parce que c'est important. Il faut qu'on garde ça, on garde ça étant petit. Bonjour, merci, au revoir. Mais dès qu'on arrive à l'âge adulte, on oublie. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais on oublie. Et ça, c'est très important. Bonjour, merci, au revoir. Après, tout se suit, un petit encouragement. Je vois aux Etats-Unis, par exemple, on se prend dans les bras pour dire bonjour. Je trouve ça magnifique. De nos jours, dans les couples, on ne se tient plus. Il y a une sorte de pudeur. Alors qu'il faut savoir, et ça, je le dis dans la conférence, rien que le toucher. Rien que le toucher, pour une personne, après 7 secondes, c'est rapide, après 7 secondes, ça va directement au niveau du cerveau, ça va libérer au niveau des endorphines. Voilà. Donc, ça fait une action de bonheur, de bien-être. C'est pour ça qu'on se fait masser, pour faire de la pub, pour relax, pour les massages. Mais lorsqu'on se fait masser, en général, après quelques temps, on commence à se sentir bien, on commence à sentir les frissons, le bien-être dans tout son corps, et ça fait du bien. Voilà. Et ça va faire du bien aussi avec la parole. La parole qui va être douce, la parole qui va être bien donnée, ça va faire du bien. Et je donne un dernier exemple. Dans une école en Australie, un professeur, chaque jour, prend ses élèves, 10 minutes, les regarde, alors ils sont tous alignés, et leur dit, tu es un champion. Je suis content que tu sois avec moi, tu es brillant, tu es intelligent, bravo pour ce que tu... Et voilà. Et toutes les personnes, ce n'est pas le meilleur, c'est tous les élèves. Et là, forcément, qu'est-ce qui se passe ? Chaque jour, les élèves s'encouragent, et ils encouragent même le professeur. Et puis, il y a une union qui se fait. Ils vont encourager, ils ont l'habitude, après ça devient une habitude, ça devient leur caractère, ils arrivent à la maison, et puis ils vont encourager. Et c'est ça, c'est cette habitude-là, en fait, que je vais donner. Dans la conférence, j'en parle beaucoup. Alors, vous parlez beaucoup de votre histoire personnelle. Pourquoi vous avez décidé, en fait, de partir là-dessus ? Alors, parce que c'est une histoire qui est, comment dire, c'est une histoire très touchante. Du point de vue, j'étais vraiment dans la délinquance, j'étais vraiment dans la souffrance. Parce que ma mère était dépressive, elle a fait des tentatives de suicide. Mon père se réfugiait dans l'alcool parce qu'il n'était pas heureux. Donc, en fait, la souffrance de mes parents, je l'ai ressentie. Je l'ai déjà ressentie quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et donc, j'ai fait beaucoup de bêtises. Je jetais, par exemple, les poubelles sur l'autoroute pour créer des accidents. Je rackettais les gens, je frappais les gens dans la rue. Forcément, à l'école, c'était l'échec scolaire. Donc, comme je dis toujours, je n'ai pas poursuivi les études. C'est les études qui m'ont poursuivi. Donc, c'était très difficile pour moi. En fait, j'en ai souffert. Je me donnais des coups de poing dans la figure parce que je ne m'aimais pas, je ne m'acceptais pas. Donc, voilà toute cette souffrance. Donc, je n'ai pas connu le bonheur et je l'ai connu après et je l'explique. Voilà. Donc, les personnes vont peut-être se dire, oui, moi, je me vois tout à fait dans cette histoire. Les personnes ne vont pas se voir réellement dans la même histoire, mais ils vont voir une souffrance parce qu'on a tous un passé douloureux, un passé difficile et parfois, on le garde pendant des années, pendant des années. Et là, j'explique les clés. Je leur dis, voilà, le secret, c'est l'amour. Mais quel amour ? Et donc, voilà. Et j'explique, voilà, quel amour j'utilise au quotidien. D'accord, ouais. Pour vous, c'est quoi le bonheur ? Alors, le bonheur, pour moi, c'est d'être en paix. Parce que lorsqu'on est en paix, je vais donner l'exemple. Donc, je vais parler de Jésus. C'est l'exemple de Jésus. Lorsqu'il était dans la barque, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, il était dans la barque en train de dormir et les disciples ont commencé à paniquer parce qu'il y avait la tempête. Parce qu'il a commencé à avoir du vent et la barque a commencé à bouger dans tous les sens, dans tous les sens. Et ils ont paniqué, ils ont dit, Rabbi, Maître, viens, viens nous aider parce que là, on est perdus. Et là, il s'est réveillé, Jésus s'est réveillé. Il a dit, mais homme de peu de foi, vous n'avez pas confiance. Restez en paix. Il a dit clairement, restez en paix. Et il a parlé après à la tempête qui s'est calmé. Mais c'est juste, cette histoire, en fait, quand on réfléchit, on est dans un monde où il y a la tempête tous les jours. Tout le temps. Chaque jour, on voit dans les médias, on voit dans tout ce qui se passe, même pour les enfants, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde où on vit, que ce soit les dessins animés qui sont violents. On est vraiment, chaque jour, avec la tempête, on est bougé dans tous les sens. Et si on reste en paix, on est bien. C'est ce que j'ai toujours. On arrive au travail, le collègue va nous critiquer, va nous juger, on va avoir le manager qui va nous donner un coup de pression. On va avoir une personne dehors qui va nous faire un bras d'honneur, qui va nous passer devant moi. On reste en paix, qu'est-ce qu'on est bien. Et lorsqu'on est en paix, on voit les choses autrement. Parce que si on n'est pas en paix, le contraire de la paix, c'est quoi ? Ça va être la colère. S'il y a la colère, il y a tous les copains qui suivent. Ça va être l'orgueil, ça va être la haine, etc. Et du coup, on n'est pas bien. Donc pour moi, le bonheur, c'est vraiment d'être en paix. C'est d'être une source de bénédiction pour les autres. Quand je vois les autres heureux, je suis heureux. Et j'essaie vraiment d'amener ce bonheur aux autres. Et pour amener le bonheur aux autres, c'est un travail à faire sur soi. Sur soi. Mais c'est vraiment principalement être en paix. Une citation préférée ? Comme je disais tout à l'heure, oui, tout est possible à celui qui croit. Voilà. Ok. Donc, et je vais rajouter, lorsque j'ai un but, soit je réussis ou soit je réussis. Ouais, on n'a pas le choix de réussir. C'est ça. C'est soit je réussis ou alors je réussis. Je réussis. Voilà. Ça, c'est ma citation. C'est pas mal. Je ne la connaissais pas, celle-là. Elle est pas mal. Si demain, on veut participer à une conférence au niveau des entreprises, comment ça se passe, où on peut vous joindre ? Alors, on peut me joindre sur le site relaxmax, donc www.relax-max.eu ou alors le numéro de téléphone 00352, pour ceux qui nous appellent de l'étranger, 621 43 42 92. Et vous pouvez me joindre aussi par mail, info at relax-max.eu. Voilà. Un dernier mot ? Un dernier mot, je dirais aimez-vous les uns les autres. Ah, ça fait plus d'amour, ça. C'est plus d'amour. Voilà. C'est plus d'amour. L'amour ? Un dernier mot, voilà, ça serait l'amour. Mais je vais rajouter aussi, comme disait Lady Diana, a dit la plus grande des maladies, pour elle, la plus grande, et pour moi aussi, la plus grande des maladies dans le monde, c'est le manque d'amour. Oui. Voilà, c'est la plus grande des maladies. Si on recherche l'amour, on aura tout ce qui vient à côté. Je suis d'accord. Voilà. Ok, super, merci Max. Merci Sarah. Merci Sarah.